Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un des produits phares du moment, le Black Mask contre les poids noirs. Donc j'ai récemment eu un partenariat avec la marque Nez Jolie, en fait c'est un site en ligne qui vend un peu de tout. Donc ils m'ont récemment proposé un partenariat et j'avais le choix parmi tous leurs sites de choisir un de leurs produits. Donc j'ai choisi ce masque parce que j'en entends parler partout sur Youtube et sur Instagram en ce moment et du coup j'avais très envie de le tester. Donc je vais tester ça en direct avec vous. Je viens de l'ouvrir avant de commencer cette vidéo, je ne l'ai pas encore testé. J'ai attendu la vidéo pour le tester en face de vous, voilà. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit concours à vous proposer. Donc voilà, c'est parti, je vous en dis pas plus, on commence tout de suite. Donc avec le masque, ils m'ont aussi envoyé ce bandeau, donc pour mettre autour du visage, pour garder vos cheveux en arrière. Mais là il ne va pas trop me servir parce que je vais juste mettre le masque où j'ai les points noirs, c'est-à-dire sur le nez. Du coup je ne risque pas de me mettre dans les cheveux. Donc voilà, mais je voulais juste vous le présenter. Je vous mettrai le lien des produits sur le site en barre d'infos si ça vous intéresse et si vous voulez les retrouver. Donc on va commencer tout de suite. Alors, comme vous avez vu, c'est un masque de la marque BioAqua Activated Charbon, pore deep clean, donc ça nettoie les pores en profondeur. La notice d'utilisation c'est ou en chinois ou en anglais. Donc en fait, en gros, ça nettoie, comme je vous l'ai dit, les pores en profondeur et ça laisse la peau lisse et hydratée. Donc voilà. Donc il est comme ceci. Voilà. J'ai entendu dire que la texture est assez spéciale. Donc on va voir ça. J'ai pris un petit pinceau comme ceci, plat, pour l'appliquer plus facilement parce que je n'ai pas vraiment envie de m'en mettre sur les doigts et pas envie de partout. Donc je le mets directement sur mon pinceau. C'est vrai que c'est assez spécial comme texture. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est pas fluide. Enfin, bon, on va commencer tout de suite. En effet, c'est très bizarre. Et ça sent bizarre aussi. Bon. J'ai un petit peu peur de ce que ça va donner. C'est assez froid. Donc ça, c'est agréable. J'aime bien quand les masques sont frais. Excusez-moi si ma voix est un peu... Donc voilà, j'en mets bien sur la zone où j'ai des points noirs. Bon après, je voulais vous dire, je ne suis pas un très bon exemple pour les points noirs parce que... Ouh là là, je fais une catastrophe. Parce que comme je fais un gommage une fois par semaine et des masques deux fois par semaine, je n'ai pas vraiment beaucoup de points noirs. Donc si ça ne marche pas vraiment bien sur moi, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas sur vous. Donc voilà. C'est pour ça que je voulais vous faire un petit concours pour vous permettre de le tester gratuitement sans avoir à l'acheter. Si je me regarde là, c'est parce que j'ai mon miroir. Je ne sais pas comment mon pinceau va s'en sortir aussi. Du coup, je ne sais pas vraiment combien de temps il faut le laisser poser parce qu'ils ne disent pas dans le mode d'emploi. Je vais juste attendre que ça sèche en fait et puis ça se verra parce que dans toutes les vidéos que j'ai vues parce que j'ai regardé plusieurs vidéos avant de vous faire ça pour avoir une catastrophe. Et en fait, elles attendaient vraiment que ça sèche bien pour pouvoir le retirer comme si c'était un petit plastique. Donc voilà, je pense que c'est bon. Je n'ai pas vraiment de points noirs à d'autres endroits que le nez. Donc maintenant, je vais attendre tout simplement que ça sèche et je vous retrouve après ça. J'ai un petit peu peur que mon pinceau ne s'en sorte pas trop. Ah oui, tiens, en attendant que ça sèche, je voulais vous parler d'une application que j'ai découverte très récemment. Je vous en ai parlé sur Instagram et sur Snap si vous m'avez... Vous avez sûrement dû voir. Ça s'appelle Vinted et en fait, c'est un vide dressing en ligne. Donc vous pouvez vendre des habits dont vous ne vous servez plus. Et en fait, il y a plein de personnes qui l'utilisent et c'est bien parce que vous pouvez vendre et acheter sur ce site. Et franchement, je trouve qu'il est vraiment bien fait. J'ai déjà vendu un article. Je vous mettrai... Donc mon pseudo, c'est My Brunet Diary, tout simplement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos ainsi qu'une photo de mon compte et de l'application ici. Vous pouvez la trouver sur App Store et Google Play. Elle est totalement gratuite. Et voilà, franchement, je trouve que c'est super sympa. Donc voilà, si vous avez envie de vendre des habits dont vous ne vous servez plus, que vous ne savez pas quoi faire, que ça vous remplit votre armoire et que vous n'en avez plus besoin, je vous conseille vraiment cette application. Elle est super. Donc voilà, maintenant, ça c'est dit. Je voulais vous en parler. Je vais attendre que ça sèche et je vous retrouve après ça. Donc voilà, j'ai laissé poser entre 25 et 30 minutes. Maintenant, c'est totalement sec. En fait, pour savoir que c'est sec, il faut tout simplement que ça ne colle plus. Et là, ça ne colle plus. Donc, il est temps de le retirer. Ah oui, pour mon pinceau, si vous utilisez un pinceau comme moi pour appliquer votre masque, je vous conseille de le nettoyer tout de suite avant que ça sèche. sinon, ça ne partira plus. Enfin, je n'ai pas fait le test, mais je n'ai pas envie. Donc voilà. Et maintenant, il est temps de le retirer. Donc ça, ça va être très compliqué. Je vais vous trouver en fait un... Ah, ça y est. Un endroit où ça se décolle pour pouvoir... Bah écoutez, je suis très étonnée. Je pensais que ça allait partir beaucoup plus difficilement. Mais en fait, j'ai bien laissé sécher. Du coup, ça s'est levé tout d'un coup. Bon, pour ce qui est des points noirs, sincèrement, je ne vois pas trop. Par contre, j'ai le nez tout doux. C'est hyper agréable. J'adore ça. Mais les points noirs, je ne vois pas trop. On ne dirait pas que ça va vraiment lever. Mais comme je vous ai dit, en fait, je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de points noirs. Parce que comme je fais beaucoup de masques, j'entretiens vraiment ma peau, eh bien, je n'en ai pas vraiment. Je testerai sur quelqu'un qui en a plus ou si vous en avez participé au concours dont je vais vous parler dans pas très longtemps pour pouvoir le tester. Et dites-moi ce que vous en avez pensé vraiment. Parce que, voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné un avis sur ce produit dont tout le monde parle. Donc maintenant, je vais vous parler du concours. Donc, voilà. C'est une petite boîte comme ça. Comme je vous ai montré qu'il y a à gagner. Et pour participer, en fait, il faut tout simplement être abonné à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram et partager sur la... Je vous mettrai leur compte, le compte de Nez Jolie, en fait. Il faut tout simplement commenter sous leur dernière photo ou une de leurs dernières photos. Je participe au concours... Enfin, hashtag concours MBD, donc My Brunette Diary. Et une fois que c'est fait, vous commentez sous la photo Instagram que je mettrai spécialement pour ce concours. Donc, ça sera sûrement une photo du masque. Je ne l'ai pas encore prise, mais je vous tiendrai au courant. De toute façon, vous la verrez si vous êtes abonné à moi. Donc, vous commentez ou sous cette photo ou sous cette vidéo c'est fait, ou je participe, enfin, quelque chose comme ça pour me dire que vous participez pour qu'ensuite, je puisse faire mon tirage au sort et ensuite, je vous enverrai ce petit masque pour que vous puissiez le tester vous aussi. Donc, la date où je donnerai le résultat du concours, je ne l'ai pas encore fixé. Je vous tiendrai au courant de toute façon. C'est pour ça, suivez-moi bien sur les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est pour être tenu au courant. C'est plus pratique. Donc, tous mes liens de mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc, voilà. Encore une fois, j'espère vraiment que ça vous aura plu et bonne chance à tous les participants du concours. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada